Martine Alain Regnaud a tiré sa révérence La journaliste s'est éteinte le 8 octobre dernier à l'âge de 85 ans sans que les causes de sa mort n'aient été dévoilées. Ce vendredi 14, l'heure du dernier adieu a sonné. Si y est-il à Paris, dans le 17e arrondissement à l'église Saint-François de Salle que sa famille, ses proches et des gens du métier l'aune t'accompagnée dans son dernier voyage. Parmi les personnes présentes, Marie Drucker, discrète et masquée, mais également Jean-Pierre Elkabac, Catherine Sélac et son compagnon Claude Sérillon, également journaliste. Autre star du métier et non des moindres, François de Closet, accompagné de sa femme Jannick, son meilleur soutien. L'ex-animateur de 88 ans n'était autre que son binôme dans l'émission Savoir Plus Santé diffusée sur France Télévisions jusqu'au clap de fin en 2006. L'émotion était donc à son comble pour l'ultime adieu fait à sa collègue qui se poursuivait dans l'après-midi par une inhumation au cimetière d'Audressel dans le Pas-de-Calais d'après le carnet du jour du Figaro du 11 octobre. Si est-il le 8 octobre dernier que Martine-Alain Regnaud a rendu son dernier souffle ? L'annonce a été faite par le groupe France Télévisions sur Twitter, France Télévisions salue la mémoire de Martine-Alain Regnaud, figure marquante et emblématique du journalisme médical sur antenne depuis France 2, notamment dans l'émission Savoir Plus Santé, avec François de Closet. Sous-titrage ST' 501 ... ...